C'est votre émission développement durable sur carapide.com et comme moi on vous l'avait promis, on avait dit qu'on allait voir le ministre des bassins de rétention, pisciculture, lacs artificiels et il va revenir un peu sur ce ministère, un ministère nouveau pour le Sénégal mais que certaines personnes connaissent. Maintenant on voudrait que les jeunes s'approprient de ce ministère car il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'y passer. Monsieur le ministre, bonjour. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer l'importance de votre ministère bassin de rétention, lacs artificiels, pisciculture et éco-villages ? Merci. Je pense que ce ministère découle de la vision du président de la République qui veut prendre en charge le développement rural à la base et poser les jalons d'un développement rural durable. c'est-à-dire qui s'inscrit en tout cas dans la durée en tenant compte des impacts de nos activités, aussi bien de nos modes de production que de nos modes de consommation sur l'environnement. Et c'est dans ce cadre effectivement que ce ministère a été mis en place lors du dernier remaniement et qui donc prend en charge les éco-villages, les bassins de rétention, lacs artificiels et la pisciculture. Je pense que les éco-villages, je pense qu'il y a dans certains pays déjà, il y a des, disons, des modèles qui sont mis en place en Europe, en Amérique du Sud et qui est en fait une entité. Un éco-village, c'est une entité de village qui épouse les contours d'un développement durable à partir des infrastructures, mais aussi à partir des modes de production existants. Bon, si l'on tient compte par exemple, pour notre part d'un éco-village ici, il faut d'abord que cet éco-village fonctionne avec l'énergie solaire ou l'énergie éolienne, mais pas avec l'énergie, si vous voulez, thermique, centrale thermique, etc. Bon, l'autre aspect, c'est qu'il faut que ce village puisse disposer de ce qu'on appelle un périmètre écologique qui puisse permettre aux villageois de disposer d'un bois villageois, d'un bois fruitier, donc d'espace, de maraîchage. Donc cela veut dire qu'il faut nécessairement un point d'eau, un point d'eau qui peut être un château d'eau où en fait il y a la disponibilité de l'eau ou bien un bassin concrète pour permettre un peu la disponibilité de l'eau au-delà même des trois mois de saison de pluie. Et d'autre part aussi, il faut, disons, une possibilité pour les populations de pouvoir avoir accès par exemple au gaz domestique par le biais de la promotion de ce qu'on appelle le biogaz, c'est-à-dire le gaz produit à partir de déchets ou autres, disons, détruits ou restent à manger, etc. Nous allons visiter une stand assez spéciale. C'est là où se passe la pisciculture, la pisciculture, l'éco-village et également les bassins de rétention. Nous allons donc entrer dans le stand, poser des questions à ceux qui sont en train de faire l'exposé et en savoir un peu plus. Et je rappelle aux auditeurs que nous sommes sur carapide.com, c'est la télévision sur le web number one. Comment vous allez ? Merci. Nous sommes dans le stand où il y a la pisciculture, l'éco-village, les bassins de rétention et les lacs artificiels. Donc développement durable en quelque sorte. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit exposé sur ce qui se passe ici ? Là, je peux peut-être vous amener à regarder un peu le rôle qu'on a devant nous. Et éventuellement, il y a des étapes d'un village type sénégalais et ce village a été transformé en éco-village. Vous avez entendu un village type sénégalais qui a été transformé en éco-village. Donc est-ce que vous pouvez nous faire le commentaire un peu de ce village qui a été transformé en éco-village ? Je commence par là. Le village type, c'est en bas. Vous avez vu avec les écritures village type. Donc il n'y a pas d'eau, ce n'est pas reboisé, donc il n'y a pas d'électrification. En première étape, on va peut-être installer un bassin de rétention. Donc création d'un bassin de rétention pour maîtriser l'eau avec des châteaux d'eau pour avoir de l'eau potable. Donc c'est ça. Donc en deuxième phase, il y a l'aménagement du cadre de vie. Aménager un cadre de vie, c'est créer des périmètres, produire des espèces forestières, des espèces fruitières. En quoi faisant ? Avec des jardins tropicaux améliorés. On les appelle JTA. Et éventuellement, amener l'électricité. Donc ces villageois n'auront plus besoin de chercher le gaz, de payer l'électricité, parce que c'est le solaire qui va tout amener. Donc on installe dans ces villages des centrales solaires, avec des panneaux d'électrification. Donc dans le même village, on va trouver des... On va faire de l'aviculture. On va faire des poulailles. Et ces poulailles vont faire des poules peut-être, mais des oeufs. Ça va avoir des retombées économiques. Donc des retombées économiques dans le village même. Donc ce que je peux... En résumé, je vais vous dire que les éco-villages, le concept même des éco-villages, ça vient du président de la République. C'est en 2008 qu'on a créé les éco-villages. Donc c'est un des rêves du président, mais qui n'est pas utopique, mais qui peut être réalité si tout le monde y mettait de son sien. Est-ce que votre ministère, vous avez ciblé déjà des villages test ou vous êtes déjà sur des villages où vous pouvez expérimenter tout cela ? Oui, je pense qu'au départ, on avait dit que dans chaque région éco-géographique du Sénégalien en 6, alors il fallait installer un éco-village. Alors, mais tenant compte des moyens que cela demande et tenant compte aussi de la nécessité de donner un exemple aux populations et à l'opinion, en fait, une formule d'éco-village réelle, il fallait dans une certaine mesure donc travailler à réduire ce nombre. Moi, quand je suis venu, c'est ce que j'ai dit. Il y avait 6 et puis étendu à 10, mais j'ai dit qu'il fallait qu'on se concentre sur 3, par exemple, éco-villages. Et sur ces 3 éco-villages-là, nous allons concentrer l'essentiel des moyens dont nous disposons. Alors, il y en a à Belvedere ici, pas loin de Dakar. Il y a aussi à Bakombel, en fait, dans le département de Bourg, et en fait, une autre à NIC, à côté de Diamant, du barrage de Diamant, donc dans le département, disons, de Daganan, à Saint-Louis. Je pense donc que ce sont ces 3 sites qui constituent pour nous des sites tests d'éco-villages et nous sommes en train d'avancer sur ce plan-là. C'est-à-dire qu'il s'agit pour nous, en fait, de promouvoir un développement rural autonome, c'est-à-dire faire en sorte que les populations puissent avoir tout ce dont ils ont besoin sans avoir, en tout cas, besoin d'aller le chercher ailleurs. C'est-à-dire qu'elles puissent, au-delà des activités qu'elles mènent durant ces 3 mois de saison de pluie, qu'au-delà, elles puissent, effectivement, elles puissent, du moins, continuer à travailler par les maraîchages, par les activités, disons, d'élevages, d'avicultures, d'apicultures et autres, et qui sont générées par les activités que le projet, en tout cas, éco-villages, promont au niveau de la localité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada